Bonjour à tous, je suis Armel Sybine, je suis thérapeute et coach spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et dans cette vidéo je vais vous parler d'une séance individuelle dans lequel j'ai accompagné une personne dans l'intégration de l'estime de soi. Alors comment la séance commence ? La personne me pose, Armel aujourd'hui je vais super bien. Alors la question que je lui pose, ok, mais tu vas bien grâce à quoi ? Il me dit parce que mon travail va bien et ça va super bien avec ma chérie. Donc j'ai dit en fait tu vas bien parce que ton bien-être est conditionné par deux éléments qui sont à l'extérieur de toi, c'est-à-dire ton travail et ta chérie. Ça veut dire que ton travail et ta chérie font la pluie et le beau temps chez toi. Ça veut dire que toi tu t'es délesté de ton pouvoir d'être heureux et tu l'as remis en main le pouvoir de te rendre heureux. Donc à partir de là, je le dis, tu es rentré dans une dépendance qui est incroyable. Ça veut dire que ton bien-être est complètement balotté selon les conditions de ton travail mais surtout selon l'humeur et l'humour de ta chérie en fait. Donc à partir de là, l'idée était de construire vraiment un bien-être beaucoup plus stable et je lui dis, dire que tu vas bien, sur quoi ça peut être basé vraiment ? Dire que je vais bien être solide quand tu es connecté à ce que tu veux. Ça veut dire que ce que tu veux au plus profond de ton cœur se vit. Donc optimiser les chances et augmenter les chances de dire je vais bien, je suis un homme heureux, passe par le fait déjà de savoir ce que l'on veut. Qu'est-ce que je veux véritablement ? Est-ce que cette relation que je vis répond à ce que je veux vraiment ? Et quand je suis vraiment revenu dans cet espace de mon cœur de je reconnais mes besoins, je reconnais ce que je veux vivre dans une relation et ce qui est important pour moi dans une relation et que ça c'est mon référentiel et que c'est ça qui se vit, à ce moment-là j'augmente les chances d'être heureux. Parce que s'il y a une chose qui est stable, c'est ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Ce qui est stable, c'est le moyen que vous allez vous donner pour vivre ce qui est important pour vous et les éléments extérieurs y répondent ou pas. Donc vous allez vous adapter à l'environnement ou pas, mais ce que vous désirez est bel et bien ancré en vous. Donc je lui ai dit mais ça amène beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ce que tu veux ? C'est-à-dire que tes besoins au fond de toi soient vraiment respectés. Pour que ce que tu veux soit vraiment respecté, rentre la notion de l'estime de soi. Quelle est l'estime que tu as de toi ? Quelle est la valeur que tu te donnes ? La valeur que tu accordes à tes besoins, à ce qui est important pour toi ? Ça c'est l'estime de soi, au point que ce qui prime, c'est que tu puisses le vivre. Ce qui prime n'est pas le fait d'être avec cette personne ou que le travail fonctionne de cette façon. Non, ce qui prime, c'est l'unique référentiel, c'est ce qui est important pour soi. Et ça, c'est ça la valeur qu'on accorde. Donc il y a vraiment une confusion dans l'estime de soi dans laquelle on pense que l'estime de soi, c'est pas tout simplement l'assurance qu'on a. Non, c'est aussi notre capacité à faire respecter et à respecter soi-même et à faire respecter ce qui est important pour soi, c'est-à-dire nos besoins, nos envies et nos désirs. Donc l'estime de soi amène vraiment à cette notion de à quel point je m'aime en fait. À quel point je m'aime, à quel point je suis capable de respecter et d'honorer ce qui est important pour moi et à quel point je suis prêt à investir, investir de ma personne, agir, avoir un comportement qui soit cohérent avec cette notion d'aimer, de s'aimer en fait. Et donc se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire s'aimer vraiment. S'aimer vraiment, ça veut dire être égoïste. Et oui, être égoïste, ça veut dire je suis la personne qui va penser à moi en prioritaire, mes besoins en prioritaire. Et pourquoi est-ce que c'est important d'être égoïste? Parce que personne ne le fera à votre place. Personne ne va honorer ce qui est important pour vous à votre place. Donc c'est de notre propre responsabilité justement de se rendre prioritaire, de rendre prioritaire ce qui est important pour nous et donc d'être égoïste. Parce que c'est la façon qu'on a pour s'aimer. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a aussi apporté des éléments quant à l'estime de soi. Si vous désirez que je vous accompagne sur ce sujet-là, je serai vraiment ravie. Parce qu'il y a d'autres aspects aussi à combler en fait chez cette personne pour que cette estime de soi puisse vraiment se poser et qu'il puisse augmenter toutes les chances, lui, d'être heureux. Donc si vous voulez que je vous accompagne sur ce sujet, je serai ravie de vous accueillir dans mon cabinet à Nice ou à distance par Skype. Donc n'hésitez pas à me contacter. Merci de liker, de mettre un commentaire si vous voulez, et de partager la vidéo. Je vous dis à très vite. Au revoir.